Je suis Virginie Lagerbe, je suis créatrice de Pérégrine. Pérégrine, c'est un atelier qui crée les identités couleurs de lieux d'exception, à partir des jardins, de l'identité, le caractère du jardin. Pour révéler cette beauté cachée, j'utilise les colorants qui sont cachés dans des plantes très communes qui nous entourent et qu'on a dans tous les jardins. Le moyen de révéler et de fixer ces couleurs, c'est de passer par la teinture végétale. Ces colorants, on peut les trouver dans les racines ou les feuilles de pommier, dans la noix de galle de chêne ou l'écorce de chêne, dans le vernis du Japon, dans l'arbre de Judée, il y en a partout. En fonction de la fibre naturelle qu'on va utiliser, elle peut être d'origine animale ou végétale, les colorants vont réagir complètement différemment et créer des harmonies, soit des très beaux cameilleux, soit des harmonies totalement improbables, très belles, harmonieuses, élégantes, intemporelles. On n'a qu'une envie, c'est de faire rentrer en décoration intérieure. C'est ça, là, le coloré du jardin. Cette création de couleurs, elle se fait vraiment de façon naturelle via des procédés mécaniques de macération, décoction, fermentation. Une fois que j'ai sélectionné les plus belles gammes, je crée un nuancier, un album textile nuancier qui permet de fixer durablement ces teintes. Cet album nuancier présente chaque plante, ce qui permet de se reconnecter de façon un petit peu plus approfondie avec l'environnement qu'on a autour de soi. Les jardins d'exception pour lesquels j'ai déjà travaillé, il y en a plusieurs de différents types. Le jardin de Colette, qui est situé à Saint-Sauveur-en-Puisé. J'ai travaillé aussi sur le parc du château de Rosa Bonheur, grand parc boisé. J'ai également travaillé pour le musée Victor Hugo, à côté de Rouen. Ce qui est assez magique avec ces couleurs naturelles, c'est qu'elles vont toutes ensemble. Elles sont très harmonieuses et qu'on peut vraiment les mélanger sans faire aucune faute de goût. C'est toujours très beau. Que ces teintes, elles sont ensuite déclinables via des peintures écologiques à faire entrer partout, sous un aplat dans la maison. On peut aussi décliner ces teintes via le linge de maison. Et là, je travaille avec des producteurs de lin français. Peregrine, c'est avant tout une collaboration étroite avec la nature qui permet une reconnexion avec le monde végétal qui nous entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.